Générique Cette semaine, une question d'Ahmed de Londres. A l'approche des élections tunisiennes, quelle place les droits de l'homme occupent-ils dans le programme des candidats et des partis ? Il me semble que pour ces élections législatives et présidentielles qui doivent être organisées en octobre et en novembre 2014, donc très bientôt, le thème des droits humains n'a pas eu toute sa place dans les propos et dans le discours des candidats et des partis. Il faut d'abord, d'ailleurs, faire un bilan des droits humains en Tunisie, presque quatre ans après la chute du régime de Ben Ali. On peut dire que ce bilan est assez mitigé. Il y a eu, certes, des avancées assez importantes, notamment avec l'adoption d'une nouvelle constitution en janvier 2014, constitution qui a inclus un répertoire assez important et complet de droits et de libertés en Tunisie. Il y a eu également beaucoup de changements, notamment en matière de liberté de la presse et de liberté d'expression, qui est aujourd'hui une réalité bien ancrée. Mais dans d'autres domaines, on n'a pas eu des avancées importantes. On peut dire même que ces avancées ont été inexistantes. Cela est le cas, par exemple, de la lutte contre la torture et les mauvais traitements, dû au fait qu'on n'a pas eu vraiment une réforme en profondeur des forces de sécurité. Et également, le système judiciaire ne joue toujours pas son rôle en tant que garant premier des droits et des libertés en Tunisie. il a laissé proliférer et se développer le système d'impunité qui existait encore avant. Il y a également un phénomène assez, disons, alarmant en Tunisie, qui est la violence contre les femmes, auquel l'État n'a pas su toujours mettre toutes les stratégies nécessaires de manière globale pour l'endiguer. Les candidats et les partis ont jusqu'à présent surtout utilisé des slogans, tels que la justice sociale, tels que le développement pour tous, tels que lutter contre la pauvreté, mais sans vraiment offrir une vision globale de ce qu'il faut faire pour mettre en œuvre ces droits. Donc ça reste sur le plan des slogans. Si vous voulez poser une question, rendez-vous sur notre site ou sur nos pages des réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !